Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours sur YouTube, chers amis, en ce 19 janvier 2023, 15h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment mal. Je vous ai parlé un peu ce matin de l'intensification, de l'expansion du conflit actuel, mais on a des nouvelles qui rentrent sans cesse depuis 2-3 jours, qui amplifient cette histoire-là, de plus en plus, on a le forum économique qui se réunit à Davos, le mondial, toute une bande de vieux blancs, qui se sont tous enrichis avec du charlatanisme, en passant par Al Gore, John Kerry, Clash Waps, puis tous les autres. D'ailleurs, le Daily Mail nous apprend qu'Al Gore a fait 330 millions de dollars dans ses poches, avec l'alarmisme climatique. Il a créé une société d'investissement verte, qui a une valeur actuelle de 36 milliards, qui lui rapporte 2 millions par mois. On lui paye 2 millions par mois. Wow! Je reviendrai là-dessus, tous ces charlatans qui veulent sauver la planète, sauver la planète. La planète n'a pas vraiment besoin d'être sauvée. La planète est là depuis longtemps, c'est immense. Ces gens-là ont tous 80 ans et plus. Ils vont sauver quoi? Quelle énergie! Ils sont à peine capables de mettre un pied devant l'autre. C'est les humains qui ont besoin de sauver. C'est les humains, nos frères et sœurs qui ont besoin d'être sauvés, de cingler comme ça, et d'autres genres de cingler aussi. Pendant ce temps-là, je reviens sur cette histoire-là. Imaginez-vous, il y a des systèmes de missiles défensifs qui sont érigés sur les toits de Moscou. Le Kremlin semble se préparer à des frappes sur la capitale russe en installant des systèmes d'interception. Vraiment, très inquiétant, image du ministère russe du 13 janvier 2023 de son système de missiles Panzer. Des systèmes de missiles conçus pour intercepter les avions et les missiles entrants semblent avoir été déployés au-dessus de plusieurs bâtiments de la ville, du centre-ville de Moscou. Wow! Signalant que le Kremlin se prépare à une attaque potentielle, bien qu'improbable, dirigée contre la capitale russe. Une autre vidéo montrant le système de défense aérien soulevé sur le toit d'un bâtiment scolaire dans le quartier de Tagankan à Moscou, à 2,5 kilomètres au sud-est du Kremlin. Aïe, 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 aïe. Pendant ce temps-là, c'est pas tout, là. Il y a la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a démissionné aussi. Elle ne veut plus d'énergie, était épuisée, très épuisée. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, on vient tout juste d'apprendre qu'il y aurait un navire de collecte de renseignements russe qui est au large des côtes d'Hawaï, surveillé par les gardes-côtes américains. Ça vient de publier il y a quelques instants par le U.S. Sun. La gare côtière américaine a confirmé qu'elle surveillait un navire russe suspecte qui naviguait au large des côtes d'Hawaï. Le navire sera un navire de renseignement russe, on déclarait mercredi. Les gardes-côtes américains, pardon, un communiqué, ces dernières semaines, les gardes-côtes américains ont continué à surveiller un navire russe considéré comme un navire de collecte de renseignements au large des îles d'Hawaï. Wow! Donc, on a la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui vient de démissionner dans un discours. Elle vient de démissionner comme ça, subito presto. Jacinda Adair, l'icône gauchiste oïd, l'icône gauchiste oïd, vient de démissionner. Les larmes aux yeux, t'es fatiguée, la petite madame, du je-sais-pas-quoi, qu'est-ce qui peut les fatiguer? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, les alliés envoient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armement, comme je vous le disais. Ça sent vraiment très mauvais. Puis on avait aujourd'hui ce que je partageais, Mme Medev qui dit, nous autres, on ne peut pas perdre. Si on perd, vous allez tous perdre. Vous allez tous perdre. Ih, ce n'est pas ce qu'on veut entendre. On se demande si Poutine est encore vivant. Et on est sur le point d'assister, chers amis, à quelque chose d'extraordinairement douloureux. Préparez-vous, ça s'en vient. On nous dessine ça de toute pièce. Poutine prépare 700 000 soldats pour une nouvelle offensive dans quelques semaines. Et on est prêt à affronter l'OTAN très, très guerrier comme geste, discours de partout. Il n'y a personne qui se propose pour aller parler de paix. Wow! Pendant ce temps-là, on a une gang de vieux séniles blancs qui sont tous enrichis à coups de centaines de millions sur l'alarmisme climatique. Tous des vieux blancs. Ils ont comme projet de sauver la planète. Je reviens avec ça demain parce que je m'en vais travailler, mais vous allez être morts de rire. Eat the bug. Il faut manger des petites sauterelles. Eat the bug!